Salut à tous c'est Okona et bienvenue sur League of Legends. Aujourd'hui nous allons ouvrir des boîtes. Alors c'est pas n'importe quelle boîte, aujourd'hui c'est les orbres Odyssée. Je voulais en fait vous faire une vidéo là-dessus parce que je vois pas mal de gens faire ce genre de vidéos mais on parle pas assez du contenu qu'on peut avoir dedans. Est-ce que c'est vraiment rentable ? Parce que c'est bien beau de faire une vidéo mais j'ai pas envie non plus de vous faire cette vidéo et de vous donner envie pour rien du tout alors que c'est pour moi absolument pas rentable. Alors après ça dépend, il y a plusieurs catégories de joueurs. Moi je fais partie de la catégorie des gens où les orbres ou les coffres etc ne seront jamais rentables. C'est-à-dire que je fais partie de ces joueurs qui jouent très peu de champions. En fait je suis quelqu'un qui traharde le jeu, c'est-à-dire que je joue vraiment ranked etc. et je joue que très peu de champions parce que si je joue beaucoup de champions je serais moyen sur tous les champions et donc j'aurais un niveau moyen. Mais si tu joues très peu de champions très bien, t'auras un niveau très bien avec ces champions là. Bref, ça normalement c'est acquis pour la plupart des gens. Du coup, t'as ceux comme moi qui jouent très peu de champions donc les orbes ne vont être absolument pas rentables parce que sur League of Legends il y a 1300 skins environ je crois. Si je dis pas trop de conneries, j'ai vu ça sur le wiki je crois récemment. Il y a environ 150 champions donc si tu joues gros max, je suis gentil comme moi, 10 champions donc ça fait... Allez, on va dire que sur ces 10 champions, il y a 2 skins que t'aimerais bien avoir sur ces 10 champions donc ça te fait un total de 20 skins que tu aimerais bien. Il y a 1300 skins. Du coup, c'est pas ultra rentable. Après, encore une fois, ça c'est juste une catégorie de joueurs comme moi. Mais après il y a d'autres catégories de joueurs. Il y a des joueurs qui jouent juste pour le fun et qui testent plein de champions. C'est souvent les nouveaux joueurs ou les joueurs qui jouent de temps en temps. Du coup, s'ils ont des skins sur plein de champions, eux c'est génial parce qu'eux ils vont faire des arames, des trucs comme ça et ça va être stylé. En vrai, ça je comprends. T'as l'autre catégorie de joueurs qui est là pour la collection. Par exemple, je prends l'exemple de Toucan qui est un compte. Lui, il a pas vraiment fait la collection, c'est juste qu'il a eu naturellement tous ses skins presque. Et en fait, ce qui se passe c'est qu'une fois que t'as tous les skins du jeu, quand tu vas re-roll 3 skins, tu auras forcément un skin que tu n'as pas. Donc si tu as tous les skins et qu'il y a des nouveaux skins qui sortent, tu les auras forcément gratuitement en fait. Si tu as des clés, des coffres, etc. Donc c'est vrai que c'est très très avantageux d'avoir tous les skins du jeu. Mais c'est un prix, avoir tous les skins du jeu, c'est une fortune actuellement. Tu peux pas commencer un compte à avoir tous les skins. Sinon, il faudrait dépenser des milliers d'euros. C'est vraiment très très cher. Donc maintenant, j'ai fait un petit sondage en haut à droite de la vidéo. En fait, je vous pose une question. Si vous avez la possibilité ou si vous avez acheté ce type de paquet. Vous voyez qu'il est juste ici. Donc il va te donner 20 orbes, les tokens, etc. Et une sorte de gemme qui va te permettre d'avoir des bagues, des sacs ultra stylés. Du coup, ma question, c'est si vous avez l'occasion d'acheter ce pack ici à 5000 RP. Si vous avez l'occasion ou si vous l'avez déjà acheté, pourquoi ? Est-ce que 1, c'est pour combler votre collection ? Parce que vous êtes comme un collectionneur sur votre compte League of Legends. Et je comprends. Quelqu'un qui a un compte depuis 6 ans, il a envie d'avoir tous les skins, comme tout camp, etc. Ça, j'arrive à comprendre clairement. 2, vous êtes quelqu'un qui tryhard comme moi, qui joue très peu de champions, mais qui pense quand même que c'est rentable. Ça peut vous donner des essences orange ou des trucs comme ça. Et vous avez une chance d'avoir vos skins, pourquoi pas ? 3, vous cherchez absolument les skins qui ne sont plus disponibles dans la boutique. Les événements de Noël, les événements Halloween, le truc lunar, etc. Peut-être que vous voulez aussi le truc ex-tech. Parce que je rappelle, avec la gemme qui est disponible avec le pack 5000 RP, avec cette gemme, vous pouvez avoir toute la collection ex-tech. Donc, c'est des skins qui s'achètent juste avec des gemstones. Et les gemstones, c'est extrêmement rare dans le jeu. Ou 4, vous êtes tout simplement quelqu'un qui aime ouvrir des boîtes. C'est-à-dire que c'est comme des gens qui aiment jouer au casino, des trucs comme ça. Peut-être que vous aimez tout simplement ouvrir des boîtes, vous en foutez du résultat. Vous voulez juste, ça vous amuse en fait. Peut-être que vous aimez juste ouvrir des boîtes, comme les boîtes de Overwatch. Les boîtes CSGO, des trucs comme ça. Ça peut être le cas. Maintenant, place à l'ouverture des boîtes. Boum ! Oui, j'achète les 5000 RP. 50 balles. Non, c'est bon, calme-toi. Oh putain, c'est mal passé. Ok, du coup, on va commencer par les skins. Open 10. Alors, je vais ouvrir une par une. Ce n'est pas pour faire chier ou pour que la vidéo soit plus longue. C'est juste parce qu'on verra mieux dans quel sac je vais avoir des gemstones. S'il y en a un. Voilà. Des gemstones, des... Des essences orange, des trucs comme ça. Bref, let's go. Le pack opening des vins, c'est maintenant. Première. Glaive Warrior Panthéon. Alors, on va avoir uniquement des skins. Je rappelle que dans ces orbes-là, ce n'est pas comme les coffres de base. On ne peut pas avoir de démote, d'essence de champion. On ne peut pas avoir de ward, d'émote. C'est ce que j'avais déjà dit. Et d'avatar. D'icône avatar. Donc là, Warrior. Panthéon. En vrai, je joue Panthéon parfois. Pourquoi pas ? Le skin est haut. Ah oui. Bah, je le voulais. Ah oui. Eh bah, ok. J'aimerais jouer Thresh. Je joue parfois Thresh. Et le skin est insane. Ok, d'accord. Ok. Astronaut Timo, je joue parfois Timo. Ok, il est bien. Ok, Rengar, je ne joue jamais. Par contre, alors, moi, je joue principalement mid-support. Donc, tout ce qui est dans le jungler est top. Je ne jouerai jamais, presque. Et même ADC, c'est très, très rare. C'est très, très rare. Ok, Warwick, c'est le pire skin de Warwick. Tout va bien. Oriana, ce skin est cool, en vrai, non ? No joke. Lui, il est dégueulasse, le cogon. Je vais peut-être un peu trop vite. Excusez-moi, excusez-moi. Je vais peut-être un peu trop vite. Ah, Nungin, il est stylé. En vrai, si je suis autophile ADC, why not ? Très bien. Ok. Prévoï de Kassadin. Je ne joue jamais Kassadin, mais peut-être dans un futur proche. Ou éloigné, on jouera Kassadin parce que tout le monde joue Kassadin. À voir, pourquoi pas. Mythique Cassiopia. Cassiopia. Il est beau, en vrai. En vrai, je pense que c'est un des meilleurs skins de Cassiopia. Après, ça dépend évidemment de chaque goût des gens. Deuxième skin sur Timo. Un skin qui n'était plus disponible dans la boutique, mais qui est dégueulasse. Oncle Rise. Je ne joue jamais Rise, mais il n'y a pas de souci. SS GXXIA. Ok. Écoute, il est tout à fait correct. Next. Sashimi Akali. Avec une... Ah bon, je peux avoir des gemmes Odyssée là-dedans ? Ah oui, c'est pas mal. En passant, le skin Akali était vraiment bien. C'était un des skins que je préfère d'Akali. Vu qu'on aime les animes et qu'on a un gros weeb. Royal Guard Fiora, il est stylé en vrai. Ok. Plus que 5. En vrai, je n'ai pas eu de skin Ultimate. Je n'ai pas eu de skin... Légendaire. J'ai eu juste des skins épiques, c'est ça ? Épique skin, d'accord. Ok. Amethyst H. Non. Sans plus. Pour l'instant, ce n'est pas ouf. On ne va pas se mentir. Les skins qu'on a, ce n'est pas ouf. Le seul qu'on a eu qui est bien... Alors, excusez-moi. Il y a le... Merde. Le skin de TF, je l'avais déjà. Tous les autres, c'était de nouveau. Je n'aurais peut-être plus le craft, désolé. Ce n'est pas ouf. Ouh là là, c'est moche. Ok. Plus que 2. Project Z. Je ne joue pas Z, mais pourquoi pas ? Ok. C'est vraiment nul à chier. Alors, vraiment là, on a eu des trucs ignobles. Je pense. Il y a juste le Thresh que je joue parfois. Mais regardez. Par exemple, je suis un maître mid support. On a eu ADC. Top. 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 Jungle. Jungle. ADC. Support. Et encore, je suis un support mage. ADC. Jungle. ADC. Mid. Je ne joue pas ce genre de champion, mais ok. Mid. Mid. Ok, mid. Ok, je ferme ma gueule. Top. Mid. Top. Mid. ADC. Mid. En vrai, il y a eu pas mal de mid. Mais ce n'est pas du tout les champions que je joue. Ce n'est pas vraiment les champions que je joue même pas du tout. Mais du coup, là, il y a juste Thresh que je ne voulais pas spécialement. Tu vois, je suis content de l'avoir, mais je ne voulais pas spécialement. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste ? Alors oui, on a ça en passant. On peut se reprendre deux orbes. Ok, on s'en bat les couilles. On va refaire. On va recraft trois orbes. Alors, à part contre, non. Parce que ça m'en a donné 110 de trucs. Donc, on ne peut en craft que deux. Parce que j'avais déjà 40 orbes. Ok. Donc, je vais juste faire... On va juste ouvrir deux. Ok. Vindicator Vayne. Dégueulasse. Et Vayne. Donc, on a... J'ai l'impression que 50% de nos trucs, c'est des ADC. Donc là, en vrai... Je ne vais pas cracher sur les boîtes. C'est juste que vous pouvez tomber sur des trucs comme ça. C'est-à-dire que là, il y a vraiment... C'est simple. Mon avis, encore une fois, peut-être que vous, vous êtes en mode... Oh, préhistorique, je kiffe et tout. Moi, je trouve, sincèrement, que dans tous les skins que j'ai eus, 90% c'est de la merde. Thresh est ok. Le reste est poubelle, tiens. Ok. Jin est ok. Zed est ok. Akali est ok. Le reste... Oui, Xayah est ok. Mais ce ne sont même pas des champions que je joue. Et je suis en mode, c'est ok. Ce ne sont même pas ceux que je préfère. Donc, imagine le délire. Bref, maintenant, on va passer au gem Odyssée. C'est vraiment pour ça que, normalement, vous devrez acheter ces boîtes. C'est parce que tu as une gem Odyssée gratuitement. Les gem Odyssée, en fait, qu'est-ce que c'est ? Ça va te permettre d'acheter un de ces sacs-là. Et dans ces sacs-là, c'est quand même assez insane. J'ai hésité avec le champion bag, parce que je me suis dit... Le champion bag, qu'est-ce que c'est ? C'est un sac qui va te donner tous les skins d'un champion. Donc, je me suis dit, putain, je tombe sur Alistar. Et j'ai ces 11 skins. J'ai Alistar Noir et tout. Alors, je viens d'apprendre que tu ne peux pas avoir Alistar Noir. En fait, les skins qui ne sont vraiment plus disponibles, tu ne peux plus les avoir. Mais vraiment plus disponibles. Donc, champion bag, ça pue la mort, en fait. À moins... Ok, d'accord. Peut-être que si tu tombes sur Luxe, j'avoue, c'est cool. Parce que tu as le skin Ultimate, etc. Mais du coup, si tu as le skin Ultimate, est-ce que tu vas utiliser les autres ? Bref. Du coup, là, le birdie bag, en fait, je pense que c'est le mieux. Les autres, c'est pas ouf. Juste, c'est pas ouf. Le birdie bag, pourquoi il est stylé ? Est-ce que tu peux avoir les skins d'une catégorie ? C'est pas vraiment une catégorie, c'est d'un thème. D'un thème. Donc, tu pourrais avoir tous les skins du thème Guardian de la Galaxie. Je me suis emporté de ouf. Star Guardian. Tu peux avoir tous les skins du Star Guardian. Alors, je pense qu'il y a plusieurs saisons. Saison 1, saison 2, saison 3. Mais tu peux avoir, par exemple, et c'est là que ça devient super intéressant, tu peux avoir le thème de tous les skins X-Tech. Alors, si tu tombes là-dessus, va jouer au loto. Parce que je pense que les chances sont très, très minimes. Mais si tu tombes sur des trucs stylés, c'est génial. Après, le birdie bag n'est pas forcément bien. Il y a des catégories où il y a juste un ou deux skins. Non, il n'y a jamais un skin, ouais. Il y a peut-être deux skins et ils sont dégueulasses. Tu vas tomber sur des trucs préhistoires qui sont dégueulasses, à mon goût. Moi, je pense que tu as une chance sur deux d'avoir une catégorie OK. Une chance sur cinq d'avoir une catégorie que tu aimes bien. Et une chance sur cent d'avoir le X-Tech que je pense tout le monde veut. Après, ça dépend des gens, évidemment. Donc, on va prendre le birdie bag. Le birdie bag. Le birdie bag. Et on va voir ce que ça donne. Alors, je ne m'attends à rien dans cette vidéo. Je ne m'attendais à rien. Je m'attendais à avoir des skins aussi nuls. Ne vous inquiétez pas. Là, on va l'ouvrir. On va peut-être avoir un thème ultra moisi du cul où on ne va avoir que deux skins. Peut-être qu'on va avoir un thème moyen. Franchement, je pense que vous avez une chance sur deux d'avoir un thème où un skin peut vous plaire. Bref. Let's go. Ok. Donc là, j'ai eu le truc SKT 1 World Championship. Alors après, c'est que mon avis, encore une fois. Mais je trouve, par exemple, ces skins tous dégueulasses. Tu vois. Chacun ses délires. Chacun ses délires. Mais. Putain, la vache. Ok. Ça faisait partie des skins que je n'aimais pas sur League of Legends. Donc, là, on est quand même sur quelque chose d'assez intéressant. Donc, je rappelle. Là, ce qui pourrait sauver les 50 balles utilisées sur League of Legends, ce serait de tomber sur le thème X-Tech. Ou t'as aussi le thème Halloween, je pense. Pour avoir le brand. En vrai, moi, les seuls skins que je recherche, c'est pour ça que ces sacs-là ne me correspondent pas, en fait. Et qu'il ne faudrait jamais que je les achète. Je fais vraiment cette vidéo. Il n'y aura plus d'ouverture de sac. Enfin, je ne pense pas. A moins que je devienne un joueur qui a envie de jouer tous les champions du monde d'un coup. Et là, en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est par exemple le skin de Luxe. Ultimate. Qui coûte trop cher. Alors que là, j'aurais pu l'acheter avec les 5 milliards de RP. Vous voyez le délire, en fait. Il y a le skin de Brand que j'aimerais bien. Peut-être un autre skin de Vel'Cause. Pourquoi pas. Il y a les skins de Zyra qui me plairaient beaucoup. Bref. Let's go. On se reprend en body bag. C'est le moment de pleurer, les gens. J'ai même pas envie de regarder. Tellement, ça me fait mal d'avoir dépensé autant de thunes. Ah ! Ok, ça va. Ouais, ça va. En vrai, les skins de programme sont ok. Les skins de programme sont ok. Ça fait partie des ok. T'as une chance sur deux d'avoir des trucs ok. Tu vois, je préfère ça que préhistorique. Mais ! Ça reste pas ouf ! Ça reste pas ouf ! Alors maintenant, qu'est-ce que tu fais, Kuta ? Là, t'as ouvert tous les sacs. Il n'y a aucun skin que tu veux. Allez, vas-y. Je vais être gentil. On va dire que je voulais le trèche. Et encore. Je m'en bats les couilles. Je ne joue presque jamais trèche. Donc là, il y a... J'ai reçu aucun skin de champion que je jouais. Ça, je m'en doutais. Parce qu'il faut avoir énormément de chance. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut re-roll les champions. Donc, par exemple, on va commencer par re-roll les skins de champions qui ne coûtent pas très cher. Par exemple, lui, il coûte 520. Lui, hop, pas cher. Tous les trucs esquettis ne coûtent pas cher. C'est pour ça que je suis complètement dégoûté. Donc là, on va avoir une chance sur 1300 d'avoir un Gragas Père Noël. Do you want my Père Noël ? Do you want my Père ? Et là, tu es heureux. Là, tu es content. Non, en vrai, Gragas Père Noël, je préfère ça que les trucs esquettis, tu vois. Donc, on re-roll. On continue. On continue. On espère un petit skin ultimate qui nous remettrait... Bien. Slayer Jinx. Je ne joue pas Jinx, mais c'est un très bon skin de Jinx. On continue. On continue. Lui, il coûte que dalle. Lui, il coûte que dalle. Lui, il coûte que dalle. On continue. On... On re-roll. On re-roll. Ok. Ça fait mal au cul. Ça fait mal au cul. On re-roll encore. On re-roll encore. Ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est dégueulasse. On re-roll. Et à la fin, vous allez voir que ça va être génial parce que... On va finir à avoir dépensé 50 balles pour absolument 0 skin. Et ça, ça, c'est génial. Hop. Ça, on re-roll. Ça aussi. Ça aussi. Et c'est reparti. Un coffre. Merci beaucoup. SSW Twitch. Ça me plaît beaucoup. Interruption. Nous allons ouvrir du coup. Le coffre. Let's go. Très bien. Un skin de Evelynn qu'on ne jouera évidemment jamais. On peut tout de suite. Et qui vaut 520 balles. Évidemment, c'est le skin le moins cher du jeu. J'adore. On continue évidemment le re-roll. J'adore Sion. Champion que je ne joue jamais non plus. On ne va quand même pas faire trop trop les difficiles. Let's go. On est parti. On va commencer peut-être à jouer Twitch. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le Alistar. Même si on joue parfois Alistar. Ce skin est beaucoup trop l'air. Désolé pour ceux qui l'ont et qui le trouvent beau. Mais c'est juste pas mon kiff de base. Vandal Twitch. I could 975 quand même. Le Thresh. Évidemment. Il faut les Essences Orange en plus. On va enlever le Gregas finalement. Hop. Et c'était le dernier re-roll pour un co-girl Miss Fortune c'est super. Après je suis peut-être un peu de mauvaise foi. C'est-à-dire que peut-être que un jour je vais commencer à jouer Tarik et je serai content d'avoir le skin pour le parti Tarik. Peut-être que je vais commencer à jouer Lissandra si je suis mythe parce qu'il y a une méta assassin. Peut-être que je vais kiffer avoir ce programme Lissandra qui a un skin vraiment stylé. Soraka peut-être que je vais commencer à jouer Soraka et ce skin est vraiment bien en vrai. Peut-être que Zed aussi. Pareil. Je ne sais pas. Blitzcrank peut-être que je vais être content de l'avoir. Le Trèche qu'on a eu aussi peut-être que je vais commencer à jouer Trèche plus souvent. Je ne sais pas. Mais pour moi c'est mon avis. Je pense qu'il faut savoir où tu te situes dans les catégories de joueurs. Moi je suis dans une catégorie où il ne faudrait jamais acheter ses orbes. Mais en tout cas j'espère que vous avez au moins compris quelque chose grâce à cette vidéo. Je vous laisse là-dessus. A la prochaine. C'était le Peer Opening de 2018. Au revoir.